Bienvenue, c'était le Kino, bienvenue sur l'épisode numéro 2 de Shadowgate, épisode qui probablement va être un peu plus court que celui d'avant, que l'épisode numéro 1. Dernière fois, on était morts, on s'était fait tuer par un gob dans la cour du château. Oh, il y a un nombre de tours ! Il y a un nombre de tours, en fait. Ok, c'est un peu flippant, donc on va reprendre à celui-là. Donc voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un jeu qui fait flipper, même si l'ambiance n'est pas forcément super joyeuse. C'est un jeu pint and click, comme dirait Dame. Voilà, ok. Tels les images dans vos rêves. L'entrée vers la cour intérieure du château. Shadowgate, c'est le reste devant vous, gardez par un solide pour le vie en bois. On va re-rentrer, voir si on peut faire quelque chose avec le gob. Les tours, ça doit être depuis que t'es maudit, malade. J'imagine qu'il y a des tours, même sans l'être, en fait. Mais ça doit indiquer au moment où je vais crever, j'imagine. Voir à mon statut. Faites le plan sur votre état, inquiète à propos de la douleur lancinante dans votre estomac. Et cette pâleur verdâtre qui se propage sur votre peau, cependant, vous devez faire un âge sur votre bras. Vous donnez un bon sentiment de confort. Donc la même chose. Mais oui, ça doit jouer là-dessus, en fait. Ça doit jouer là-dessus. Est-ce qu'on peut rentrer par haut plutôt que de rentrer ? Non. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres... Je ne pense pas qu'il y ait d'autres trucs à faire ici, en fait. On se casse. Et merci pour le ban du bot Pomponeco. Ou CDC, ou à Enoa, ou Primarch. Je ne sais pas. Merci. Bon. On va rentrer. Si ça se trouve, on ne peut pas. Relant une grande respiration, vous traversez le plume d'un pas nonchalant et vous vous emboutez dans le palais. Tandis que vous rentrez dans le grand hall, un gabelin surgit de l'ombre. Vous faisant sursauter avec un cri de guerre. Tandis que vous reculez, la bête resserre la poignée de l'arme. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a un tapis. Je peux mettre le feu au tapis. Je peux mettre le feu aux bannières. Et on a des... Merci pour Pomponeco. Si on met le feu au tapis, ça va peut-être lui faire peur. Vous enflammez le tapis. Les flammes dévorent rapidement le tissu sec. Quelques secondes plus tard, le tapis n'est plus qu'un nuage âcre flottant dans les airs. Ok. Est-ce que je peux lui parler ? Je peux le frapper, mais bon. Un gobelin, l'un des plus laids que vous ayez vu de votre vie, se dresse devant vous, bandissant une arme. La dernière fois, j'avais essayé de le taper avec le marteau. Ça n'a pas marché. Je mets le feu au gobelin. Pour Spichette ! Mais c'est ça, ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ok, on va essayer de mettre le feu au gobel. Allez. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche point. Allez, 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 passez. On avait déjà vu la fin. De quand on meurt. Ok, donc il faut être plus intelligent que de sortir une arme. Donc, ou alors il faut essayer une autre arme. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être qu'il y a une flèche. J'ai essayé. En même temps, on n'a pas d'arc. C'est un peu con. Si je prends... Peut-être que... Je n'ai pas essayé de te tuer avec une citrouille. Oh là là. Ok, donc on ne peut pas non plus le tuer avec une citrouille. Non, pas celle-là. Elle-là. Je ne pense pas qu'il faille le tuer. Je pense qu'il faille... Il faut... Il faut être plus... Plus intelligent que ça. Est-ce que... Est-ce que je peux le... Et ça se trouve, il ne veut pas me taper. Est-ce que je peux ouvrir la porte là ? Avec un grognement, vous partenez à ouvrir la porte. Et je vais là. Le goblin vous barre le passage en grognant, vous empêchant de continuer votre... D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonne AFK, pomponné, quoi. Malgré son tâche, cette armure garde tout de même un beau lustre, comme si quelqu'un continuait à la polie. Même chose pour là, non ? Cette armure ressemble à l'armure préférée, les pierres de Felrich. Ok, bah, c'est pas la même chose. La structure de cette armure indique qu'elle a été conçue pour une femme. L'agressionnage, cette armure... Ok. Est-ce que je peux allumer les torches ? Ah, la torche s'enflamme. Dans un granulat de rage, mon sujet est pour vous, faisant tourner. Ça m'a su extrêmement pointu. L'arme pénètre profondément dans votre cerveau. Blabla, 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 blabla. Ok. Donc. Essaye encore. Essaye encore. Donc, bon. Je ne peux pas... Je peux enflammer le tapis, ça change rien. Est-ce que je peux enflammer les... Yes. Pour Smichette ! On brûle tout ! Smichette ! Je brûle les fagnons. Ah ! Là, c'était un peu trop loin. Ok. Je pense que le mieux, ça serait de revenir en arrière. On peut probablement... Pas encore passer. Il manque quelque chose. Ou alors... Ah, on a des sorts aussi. On a des sorts. C'est un peu trop loin. Coucou, Lyart. Bienvenue ici, Lyart. Welcome here. I don't know if you speak French or not. Welcome to the stream, Lyart. Welcome here. Let me know if you don't speak French. If you don't speak French, feel free to speak in English. People in the chat or myself will be able to answer you in English, so no problem. But I will do the comments in French and the text is in French as well. Welcome here anyway. Ok, bon, je pense que ça ne sert à rien d'aller là. À moins que... Oh, attends. On va passer un peu. Lyart. Ok, d'accord. Lyart. Je suis français. Ok, désolé. Bienvenue ici, Lyart. Bienvenue, bienvenue. Sur le stream. Ok, I speak English if you want. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que les gens qui lisent « Hey », en général, je me demande si... Ils ne sont pas anglais. Donc, si je leur réponds en français, ils ne vont rien capter. Bon, voilà. Bon. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Donc, les armes, ça ne sert à rien. Bon, je pourrais essayer aussi la dague. Je doute que ça marche. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On pourrait capturer un autre esprit, l'esprit de glace peut-être. Pour le geler. Je suis relativement content de voir quelqu'un jouer à Shadowgate en français. Eh bien, parfait. On a commencé hier. On est à peu près à deux heures et demie dans le jeu. Qui s'avère plutôt très, très sympa. Je n'ai pas joué à l'ancien. Ah tiens, je n'ai pas ouvert ça. Mais bon. En tout cas, bienvenue ici. C'est cool. Le papier de ce parchemin est taché avec le temps. On l'ouvre. Hop. Et si tu connais le jeu, ne me spoil pas, s'il te plaît. Sauf si je demande. Vous lisez les mots se trouvant sur le parchemin en remarquant que c'est une lettre adressée au sorcier Greylord. Mon ami, je resterai en sécurité dans mon domaine, ici dans les montagnes. Et qui peut, en protégeant le passage du Nord, scrute l'horizon. Et si tu aperçois que ma balise est allumée, c'est qu'ils sont plus nombreux à venir par le Nord. Je regrette de ne pas pouvoir prendre mon meilleur familier avec moi, car je reste le seul à pouvoir le contrôler. Le nom, une talme, est signé d'une manière très artistique et élégante en bas de page. Ok, ok. Est-ce que... Alors, ce ne sera pas une vocale. Ce ne sera pas... Non, je pense qu'aucun des sorts que j'ai ne pourrait faire quoi que ce soit. Je fais une petite sauvegarde. On ne peut pas voir la porte, on ne peut pas le passer. Je pense que je n'ai rien encore pour le tuer. Ce gob, écoute, on a essayé des deux ou trois trucs, mais rien n'y fait. En fait, ceci, je comprends complètement le principe du blind game. Je vais juste écouter leur qui est un peu ici. Ça marche, les hearts. Ça marche, ça marche. N'hésite pas à follow la chaîne aussi, si tu apprécies. N'hésite pas à faire ça, voilà. Merci. Merci beaucoup pour le follow. Ok, on va essayer quand même avec la dague et la flèche. Par acquis de conscience. On va voir si, par exemple, je suis plus rapide avec la dague. Non. Donc non. Vas-y, je vais recharger. Tu ne peux pas... Je passe tout le... Je passe tout ça. Je vais changer ici. Et ouais, si à un moment donné, si je demande de l'aide, effectivement, tu pourras m'aider à lire. C'est quoi ça ? Tiens, on n'avait pas vu. Je n'avais pas vu ça. Au-dessus de votre tête, se trouve une masse d'énergie bleue pulsante, probablement en train d'alimenter quelque chose dans le château. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser... Merde, je comprends. Ça. Là. Vous concentrez sur la masse d'énergie et vous vous sentez aimé la demande dépassée par la force du pouvoir. Dans un grand aimant de rage, je m'en se jette sur vous. Blablabla, vous êtes morts. J'ai essayé la dague maintenant, mais tu as essayé quoi quand j'étais AFK ? La citrouille ? Oui. J'ai essayé la citrouille. Je vais te dire ce que j'ai essayé. J'ai essayé. Donc le marteau, on avait déjà essayé. J'ai essayé de le brûler. J'ai essayé la citrouille. J'ai essayé... Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre ? J'ai essayé... Je vais ouvrir là et d'y aller. Je peux ouvrir la porte. Mais si je vais là, il me tue. J'ai essayé d'enflammer tous les fagnons. Je peux enflammer celui-là, celui-là et celui-là, mais le dessus de derrière, il me tue. J'ai regardé ce qu'il y avait sur les armures. J'ai essayé d'enflammer les torches. Voilà. Tout ça, ça ne marche pas. Donc... Coucou Nougatine ! Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu ici. Bienvenue ! Bienvenue ! Bon, bon... Oh non ! Tu te fous de ma gueule ! Je ne peux plus partir maintenant ! Je peux rien faire avec la lumière bleue en haut. Ben, j'ai essayé, mais si je la touche, le gomme me tape, quoi. Donc, on ne va pas rentrer, en fait. On va aller voir si on n'a pas oublié quelque chose ailleurs. Ça a l'air génial comme jeu. Ça a l'air génial comme jeu. Meurs, 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 meurs. Ben, écoute, Nougatine, on a joué deux heures et demie hier sans mourir une seule fois. Et là, on arrive à un endroit où on crève. Les sorts, mais le sort d'invocation, je ne pense pas. Le sort... Je ne vois pas ce qu'on pourrait... Tu vois, le sort d'invocation, il marche sur les pierres comme ça, en fait. Le sort d'ouverture... Je ne sais pas. Mais il est plus rapide que moi pour tout, en fait. Donc, franchement, je ne vois pas ce que je pourrais faire, là. On va regarder si on n'a pas oublié les trucs sur le chemin. Allez, va, l'escalier. Attends. D'accord. Ok, c'est donc... Il y a juste un chemin. Je pensais qu'il y aurait peut-être une autre rentrée par là. Ok. C'est un gobel en celui des pièces d'or. Je n'en ai pas, malheureusement. Si mon inventaire... Donc, on va rouvrir ça, d'ailleurs. Mais merde. Hop. Ça, je l'ai lu tout à l'heure. C'était long. Euh... Ok. Parce qu'on était arrivé ici, rapidement, en fait. On n'a peut-être pas... Il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas examinés. Le symbole, là. J'aimerais bien le prendre. Mais... Peut-être lancer un sort là-dessus. C'est ça, je pense, pour... Non. Non. Ça, c'est ce qu'on a utilisé pour ouvrir la grille. Oh ! Attends. On peut peut-être... Visualiser le sort dans votre esprit. Relâchez la puissance sortie. Juste, il suffit de produire de jolis feux d'artifice. Et un mal de crâne, mais rien d'autre. Quand on était dans l'eau, dans les douves, il y a deux... Il y a deux grilles qu'on n'a pas ouvertes. Le masque de gobe, elle te prendra peut-être pour aller... Je l'ai tout le temps sur moi, tu peux le voir, là, en fait. J'ai le masque de gobe et... Bouclier et mon casque. Ok. Et tu vois, Nougatine, on en a fait du chemin, là. Tout caisson. Voilà, toutes les zones qu'on a découvertes. Et... Est-ce qu'on peut se téléporter direct, non ? Non, on ne peut pas. C'est dommage. Ok. Et les miroirs, là, on ne sait toujours pas ce qu'ils font. Alors, j'aimerais bien savoir comment faire pour retourner aux aigouts. C'est donc... Je suis là. Gauche, gauche. Enfin, gauche. On ne peut pas aller à gauche, là. Hop. Là, je peux aller à gauche ? Ouais, ouais. Ah ouais, mais non. Dragon. Tiens, je vais capturer l'esprit de glace. Hop. Ça, c'est fait. Donc, comment est-ce que je fais pour aller... C'est à... Ah oui, c'est vrai ! Il faut que j'aille au miroir. Descends. Et là-dedans. Bon, voilà. Est-ce que je peux utiliser le sort ? Pour ouvrir les autres grilles. Apparemment pas. J'ai essayé l'autre. Si je frappe le gobe... Non, il me tue. J'ai essayé de le taper avec le marteau. J'ai essayé de le taper avec la dague. J'ai essayé de le taper avec une citrouille, apparemment. Il me tue à chaque fois. Il me tue à chaque fois. Ça, ça sert à rien. On va remonter. Les miroirs. À quoi ils servent, ces putains de miroirs, aussi ? Est-ce qu'on s'en est pas servi ? Et les pierres, je peux pas... J'avais essayé, je crois, les sangs. J'avais essayé le marteau dessus. Le coup se répercute dans votre colonne vertébrale, mais la pierre reste de marbre. Lol ! Si j'utilise l'esprit de glace sur une pierre pour la geler... Non. Avec ton poing, je sais pas. Peut-être qu'un manus, ça change quelque chose. Peut-être. Peut-être. C'est une possibilité. On peut aller essayer ça. Juste que t'as vu qu'il y a énormément de lieux. Je voulais être sûr qu'on ait rien oublié. Merde, c'est pas ça que je veux. J'ai Géanoa. J'ai Géanoa. Merde. Merde, comment je fais pour retourner le lac souterrain. Le dragon. C'est à gauche. Ah, c'est là. Ok. Hop. Autant avoir quelque chose, un esprit de contenu dans la sphère, dans l'orbe. Et je pense que c'est la glace qui va... Qui va être le plus... Qui va m'aider le plus. Ne cliquez pas sur le lien, c'est le walkthrough de Shadowgate. Ah. Je pense plutôt que... Pourquoi est-ce qu'un bot nous donnerait le walkthrough de Shadowgate ? Un bot pas très gentil. Ok. Est-ce que ça me dit, là ? C'est le vent vers le haut. Cet ancien squelette semble avoir été un des habitants du château. J'avais essayé de le brûler, je crois, déjà. Ça marche pas. Tu sais, tu t'es pas vraiment garé le plus bavard. Peut-être que tu pourrais faire un effort... Sans tir yorique. Mais non. Fais ce que je veux. Ok. C'était forcément du spam. Est-ce que si je rappelle mon pote... Pour voir. Vous déroulent dans leurs orbites à mesure que vous vous concentrez. Libérez le sort. Bonjour, Lakmir. Aide-moi. Je suis perdu. Dans quelques instants, le visage ne demande plus aucune trace de souffrance ou de transperçant l'air du regard. Le temps nous fait défaut. N'échoue pas d'un taquet, jeune homme. Arrêtez à l'encore dans votre tête. À chaque fois que je change de pièce, je pense que... Non, mais escalier. À chaque fois que je change de pièce, ça me passe un tour, j'imagine. Bon. Si je fais une sauvegarde, là, ça va m'être, quoi. Je vais sauver. Je vais charger. 435. Pour 435. Donc, ça joue, ça joue, ça joue. Pourtant, le statut ne change pas. Donc, on va essayer... Le dragon ? Qu'est-ce qu'il veut au dragon ? Anticipant... Il anticipe mon action à chaque fois. Ok. Donc, on peut revenir un jour plus tôt. Enfin, un jour plus tôt. On peut revenir bien plus tôt, en fait. 435. 391. Ah, il y a 400... Ok, à l'accord. J'ai plus le 389, du coup. On lui a toujours fait sa fête au dragon. Il n'y a pas le dragon, il n'y a pas le niveau. Le dragon, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait lui faire, en fait. J'ai niqué ma sauvegarde à 389, du coup. C'est bizarre. Bon, on va essayer plein de trucs sur le gob. On va essayer tout ce que j'ai sur le gob. On verra bien. Donc, on peut essayer... Ah, main nue, tu m'as dit, Nougatine. Voilà, main nue, ça donne... Oh ! Nougatine ! T'as déjà joué au jeu ou t'as eu un éclair de génie ? Parce que GG, là. Si t'as pas joué au jeu, bravo ! Euh... Héreux Pixword. Un air de surprise, il reste fugé sur le visage du gob. Après que vous lui avez infligé un puissant aimé cœur dans la mâchoire. Avec un craque-porsiliste, le gobelin s'écroule comme un sac de pommes de terre. Vous secouez vos mains et murmurez satisfait. Tu ne l'avais pas vu venir, celui-là, n'est-ce pas ? T'hallucine, quoi. N'importe quoi. Bon. Fouillons-le. Le gobelin inconscient, il est inconscient. Tâtez le... Il faut tâtez le gobelin. Mais ne trouvez rien d'intéressant. Est-ce que je peux le finir complètement ? Vous affligez le coup de grâce au gobelin inconscient mettant un terme à sa vie. Les strates les plus codes sont toujours les meilleures, effectivement. Ouais, tu as raison. Je ne peux pas le brûler, il fait chier. Bon. Smichette. C'est pour toi. Est-ce que tu n'es pas là ? Je brûle tout. Voilà. Je n'ai juste pas pu brûler le gobelin. Je suis un peu déçu. Je peux enflammer les torches. On va allumer toutes les torches. Voilà. Brûle le tapis. Now. C'est un petit clin d'œil au premier Shadowgate où il faut punch un goblin pour avancer. D'accord, les arts. Ok. Merci. Ouais, moi, c'est vrai, je n'ai jamais fait le premier. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ? Vous cherchez un moyen de mettre l'armure, mais les pièces sont soudées entre elles. Pareil. 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 Et pareil. Je vais sauvegarder, d'ailleurs. Concentrer sur la main d'énergie, vous êtes censé immédiatement dépasser par la force du pouvoir. Est-ce que je peux le capturer ? Mais merde. Qu'est-ce que ça ne se passe ? Ok. On va voir la porte et on va aller là. Une bibliothèque contient des milliers d'anciens livres, tomes et manuscrits. Une épaisse couche de poussière recouvre tout. Un mot est écrit à la main sur la couverture de ce livre. Le style rappelant et non lumineux. Le style rappelant et non lumineux. Vous lisez l'autarite. Ok. Super. On peut interagir avec tout, c'est bien. On va l'ouvrir. Le livre colle un peu en s'ouvrir. Bien que vous luttiez pour lire la mauvaise graphie de ces mots, vous parvenez à déchiffrer quelques mots. Je suis très honoré d'avoir été choisi par Fendril en personne pour relater les travaux du cercle. Dernier initié en date est un jeune homme qui semble curieux de nature. Il a pris le nom de l'Akmir et a pour intention d'étudier les origines du temps. Bien qu'un maître ne lui ait pas été encore assigné, le premier mentionna que l'Akmir n'est pas de sa lignée. Et que par conséquence, il ne pourra pas être la tête du cercle. En fait, le nouvel initié a été choisi par une méthode peu orthodoxe réalisée par Thilomir. Une sorte de prédilection, prédiction selon lui. D'ailleurs, je n'ai pas confiance en ce dernier. Il a une ambition et une soif de connaissance qui ne correspond pas aux autres membres du cercle. Ok. Je prends le livre. Tiens, d'ailleurs, on va... Si j'ai tout ouvert, c'est bon. On peut regarder. Vous essayez pendant un moment, laissant vos pieds douloureux se reposer un peu. Merde, ce n'est pas ça que je vais faire. Ce bureau de TV Facture est constitué d'un beau cèdre, probablement celui en provenant de la forêt de Thorlin. Avec affroissement, le papier et le livre s'ouvrent. Fouettez les livres, notant que les parches sont vierges. Ce n'est pas pratique, je vais prendre quand même. Vous prenez... C'est marrant qu'on puisse faire ça. Ok. On prend celui-là aussi. Pages vierges. Un livre avec des pages vierges, c'est plutôt un bloc-notes, non ? Ce livre est valié par un cuir blanchâtre et fermé par une bande de métal. Le nom Hula Rua est inscrit sur la tranche. Fermé par une bande de métal. Je ne sais pas, je vais utiliser ça. Non. De pied de biche, pour faire le livre. Une flèche, pourquoi pas ? Non. Ou alors un sort. Sort d'ouverture. Ça ne peut pas marcher ? Vous produisez sans le vouloir une petite explosion localisée qui vous brûle les sourcils. Ok. Je n'ai plus de sourcils maintenant. Page vierge, page vierge. Ça veut peut-être dire invocation dessus ? Allez. Invoquer des écritures. Ok. J'ai encore les sourcils brûlés. Bravo. Et ça, je ne sais jamais ce sort-là. Mais on va le faire là-dessus. Non. J'adore. Tu adores les détails de ce jeu ? Moi aussi, Pomponéco, j'aime beaucoup. C'est clair. Ok. Ça fait mal, hein ? Culez, Yorick. Et putain. Bougie rouge, si j'en ai un support en cuivre qu'il y a le goût. Oh, attends. Il y a une autre bougie. Oh là là, oh là là. Bougie blanche. Bougie rouge. Oh, merde. Je voulais juste éclairer. Je ne voulais pas le brûler. Merde. Bon, ben, j'espère qu'il va servir et que ça ne servira à rien. Ça appartient à une sorte de... Cette carte montre les terres continentales de Kaltorlin. Pareil. J'ai... Ouais, je... Je ne suis pas fier, non. Oh. Vous allez tirer au bureau mettant un minceur. Une bouteille pleine de liquide coloré. Vous la placez dans votre sacoche. La bouteille est pleine d'un liquide violet qui scintille de magie. On n'a plus d'idée de gel qui est. Je ne sais pas si je bois ça maintenant ou après. Vous cherchez un quelconque hors de logique dans la disposition des étagères. Les livres ne te comprendent pas. Tes étagères ressemblent être remplies de livres d'une même collection plutôt que de tomes individuels. Il n'y a plus rien dans le bureau ? Non. Tandis que vous examinez la bibliothèque des bâtons de livres, vous sentez qu'un mouvement d'air venant d'un quelconque endroit se trouve derrière. Ah ah ! Ah ah ! S'entendent quelque chose de... La série d'étagères croule sous des livres de différentes formes, tailles et couleurs. Les connaissances entreposées ici doivent être stupéfiantes. Ah oui ! Si on versait de la potion sur le livre pour faire apparaître... Oh là là ! Il faudrait que je recharge en fait. Elki, je file vaisselle, miam soup, film. Merci pour le live et bonne soirée à tous. Tchou tchou nico, merci d'être passé. Et puis, eh bien... À demain peut-être ? Ou après-demain ? Ou à plus ? Lole ! Bonne soirée à toi ! Ok... Vous lisez une strophe de la lutte d'Elerine. Célèbre poème, pauvre Elerine. Pitoyable reine, elle coula dans un océan de haine. Suppliant ses descendants, elle paya le prix en riant. En y repensant, vous n'avez jamais aimé ce poème. La flamme de la bougie va s'y puisse éteindre. Oh, ma bougie est... Puissante présence éterrée vous empêche d'incendier le livre. Il doit être ensorcelé, murmurez-vous. On vit environ de la taille d'un livre épais et vide. Oh là là ! Oh mais non ! Ah, je vais être obligé de recharger en fait. Il s'en sert pas là. Donc c'est celui que j'ai cramé en fait. Luché pour lire le titre de ce livre. Herschel et le puzzle sans fin. Partez d'un début de paragraphe, faites commencer... Ne me dis pas que je peux lire tous les livres qu'il y a là ? Enfin, il y a une partie en tout cas. On écoute, ils sont censés faire la la vaisselle après manger. Oui, mais ça c'est les gens qui sont un peu flemmards dans la vaisselle avant parce qu'ils ont eu la flemme de la faire après manger. Ok. Je suis obligé de recharger, c'est ça ? Ah, mais je peux recharger juste là en fait. Ouais. Recharge-moi. Ok. Je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. J'ouvre ça. Je prends ça. Et je prends ça. Voilà. Je comprends pas parce que c'est là où il me dit qu'il y a de l'air qui passe derrière. Et en fait, c'est là où je peux aller. Ok. Est-ce que je peux utiliser ça ? Là. Non. Là. Non. Ok. Bon, on va essayer l'idée de Fox Noir. Qui est de prendre de la potion et de la verser sur... Peut-être que j'ouvre le livre avant en fait. Merde. Utiliser la bouteille sur quoi ? Sur rien ! Oh tiens, je n'avais pas vu que je pouvais augmenter le chat. Qu'est-ce que ça se passe ? On va l'ouvrir avant en fait. C'est bien celui-là où il n'y a rien. Voilà. Potion. Utiliser. Archive. Livre. Non, ça ne marche pas. Coucou Michmuch. Bienvenue. Je prends ça, je prends ça. Chance que tu n'aies pas la gestion de l'encombrement. Oui, c'est clair. C'est clair, heureusement. Bon. Ça, je ne peux pas l'ouvrir. Initialement, c'était prévu pour Poneco, mais ça a été abandonné plus tard car ça aurait frustré les gens plus qu'autre chose. Voilà, c'est ce que je disais. Non, du coup, il en reste d'hier parce que vous avez eu la flemme après-manger. Bravo. Felicitation. Ok. Donc, mon idée de mettre les livres là ne fonctionne pas. Maison de Coda par Beaumann. Tu te fous de ma gueule, tous les livres ? C'est un truc de malade. Tous les livres là existent. Pierre, t'achètes un lave-vaisselle. J'ai jamais eu de lave-vaisselle de ma vie. Jamais. Où est le laitouce ? Mais non, je ne peux pas, regarde. Puissante, puissante, présence estérée vous empêche d'incendier le livre. Il doit être ensorcelé. Non. Je ne peux pas brûler. Je ne peux rien brûler. Bon, l'autre possibilité, je vais sauvegarder. D'ailleurs, je n'ai rien niqué. J'ai toujours ce qu'il me faut. Ok. Je vais sauvegarder. Et je vais boire le liquide. On retourne à la bouteille et buvez d'un coup le liquide visqueux. Votre corps est immédiatement secoué de spasme, mais après un moment, les cris se passent. On va retrouver votre esprit, vous réalisez que vous vous sentez bien mieux. Comme si un voile ténébreux avait quitté votre corps. Yes ! Vous mettez de côté la bouteille après avoir réalisé que vous avez été guéri. Bien joué, maintenant que tu as la meilleure mine, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ouais ! Vous vous sentez avec impréhension, sachant pas si vous êtes suffisamment préparé pour passer des temps d'aventure, cependant, le poêleur du bouclier, nana... Ouais, je suis guéri ! I am guéri ! I am healed... I am... I am healed ! Vive la potion violette ! Je sauvegarde. Pour la peine. Bon, par contre... Oh tiens, Layard, tu vas me... Peut-être... Je pense pas que ça soit un spoil, mais le temps est compté, a priori. Et... Je pose la question de la meilleure façon possible pour pas me faire spoil. Est-ce que le temps est vraiment compté ? Take that, Banshee ! Est-ce que le temps est vraiment compté et est-ce que je vais pitoyablement perdre si j'arrête pas de me balader partout, plutôt ? C'est quoi, ça ? J'ai pas vu. L'étrange lueur jaune en plus cette pièce, vous vous sentez étrangement relaxé. Le sentiment de paix et de sérénité se diffuse dans votre corps à mesure que vous vous concentrez sur la lueur jaune. Chaque action compte pour un tour, toutes les actions comptent, hormis l'action voire. Ah ! Donc, je peux perdre ? Parce que je suis arrivé à un nombre maximum de tours, j'imagine. C'est dur, hein ? Si c'est ça. Bon. Sinon, on retourne dans l'autre pièce. Enfin, il y avait une autre porte, en fait. Ici, je vois pas. Oh, non. Peut-être. Ok. Merci de ne pas spoiler. C'est cool. Bon. Les livres ne rentrent pas. Enfin, il faudrait que j'examine tous les livres un par un. Mais on fera ça en dernier recours parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Non, je pense pas à Elky, imagine de voir tout recommencer. Bah, tu sais, c'est adapté d'un vieux jeu, hein. A l'époque, les jeux... 1987, le premier, l'original Shadowgate. A l'époque, les jeux, ils étaient pas aussi faciles que maintenant. Ça m'étonnerait pas du tout. Que ça soit le cas. Ça m'étonnerait pas du tout. Ok, donc je peux ouvrir ça. Yes. On va aller là. Mais bon. C'est un jeu qui est adapté pour les gens de notre époque. Je sais pas. On va voir. On va voir bien. Ok, parchemin, tu prends. Je suis prêt à parier gros que l'ac-mer est terré quelque part, hein, dit Yoïk. Probablement. Je vais brûler tous les fagnons. Faut brûler la table. Il y a quatre portes. Quatre portes. Il y a une espèce de lueur de ouf. Il y a une seconde. Voilà. C'est quoi, ça ? Une gigantesque et impressionnante fenêtre domine la salle depuis le mur du fond. Le vitrail dépeint des silhouettes en robe, tendant les bras vers une sorte de conflagration dans les cieux. Une lueur étrange met en valeur la scène, comme si elle prenait vie. Coucou, Tonio. Bienvenue. Cette table en bois bien cranversée est finalement incrustée de touches de palissandre. La table est amplement trop lâche pour être déplacée aisément. Bon, ça va pas se brûler comme ça, mais bon. Chaises semblent être très inconfortables. Je n'ai pas en position de pouvoir vous asseoir sur la chaise, ou plutôt, pour être précis, la chaise n'est pas en position pour cela. Je t'ai demandé de la bouger, mais t'as pas voulu. Bon, d'accord. Smichette ! Smichette, reviens ! Oh, je peux pas atteindre. Jut. J'ai l'air con, maintenant. Merde. Ça marche pas ! Du coup, chaque tapis, chaque fagnon brûlé te coûte un tour. Dilemme. Ah non, non, mais c'est pas grave. Je brûle, je brûle, je brûle tout. Ok. La porte est rayée et raflée, presque comme si quelqu'un avait tenté de la forcer. La porte est verrouillée. Non, c'est pas ça. Ah oui, tiens, on va ouvrir ça aussi. Vous lisez une note écrite à la hâte. Fendril, j'ai découvert une grande faiblesse dans nos défenses. Nous possédons la marque et il suffit juste de séparer notre tête de notre corps. Alors, nos dépouilles pourront être utilisées dans la voie secrète et les défenses pourront être activées, permettant à ceux qui ont le savoir de pouvoir voyager dans le château sans rencontrer d'opposition. La salle doit simplement être dans nos murs pour pouvoir, pour faire ce travail. La note est signée de trois lignes gribouillées. Ok. Je n'ai toujours pas réussi à ouvrir ça. Donc, alors, mon idée, c'était de faire ça. Non. Le pouvoir se manifeste de manière très spectaculaire, mais rien d'autre se produit. Ça, c'est fermé aussi. Porte en forcée, siège firmant dans son chambre en lampierre. Elle est verrouillée. Celui de porte en bois ne semble pas à l'étroit dans son chambre. C'est ouvert. Porte en bois est un cristal symbole en fer, qui vous est familier. Je peux l'ouvrir aussi. On va aller là. Oui, mais je veux allumer les torches. Je veux enflammer tout le bordel. Je vais continuer. Je m'en fous qu'il y ait des tours. Je continue à brûler. Brûle, brûle ! Ok. Un rocher. Large roche qui s'est profondrée du plafond. On va la péter. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avec ça ? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a pas une pierre qui bouge. La pierre est gravement fissurée, comme si quelque chose d'énorme s'était écrasé sur les marches. Ça n'a un présage que du bon. Ok. Une fenêtre, une porte, des gravats. C'est énorme et pierre brisée. Il est certainement reste d'un matériau utilisé pour qu'on soit ce château. Je pensais de soulever la lourde roche, mais ça va être trop lourd. Je peux la péter ? Non. On peut ouvrir ça. Poussez et tirez la porte de toutes vos forces, mais sans qu'elles soient verrouillées de l'autre côté. Tu peux lire chaque pierre en détail. Je rigole. Mais pourquoi pas ? Les nuages tourbillonnants et le vent hurlant laissent deviner la nature et la force de ce climat surnaturel qui servent le château. Les traductions sont un peu... Parfois, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas mal fait. Il y a les trucs qui sont très bien traduits. Mais il y en a d'autres où... Je pense que c'est des typos, quoi. J'imagine. Comment... Sors sur la porte. Bon, on va essayer. Laissez-moi en 13. Ou pas. Oh là là. Mon dieu, j'en ai oublié une. Merde. Je peux pas. Comment on va là-haut ? Bienvenue sur le stream, Freelance. Welcome here. Mon sifflon s'échappe par les intercèses et chambonnes. C'est étrange. Il y a une citrouille... C'est là ! C'est là ! On va relire le texte. Je crois que c'est celle-là. Vous lisez le message reboui sur la porte. Brown, j'ai ton chien. Si tu veux revoir ton as de l'aviation, alors apporte les crânes et les courges derrière la porte de la citrouille. J'ai pas de courge. Comme je te l'ai demandé. Mais fais gaffe, car seuls ceux déguisés pour Halloween pourront entrer. Ensuite, tu devras graver mon visage et éliminer les sacrifiés dans le champ de citrouille et lanterne. Alors, je serai libre et tout sera terminé. Il y a des typos pour les vœux. Ouais, j'ai vu ça aussi. The Joy n'arrive pas à retirer ce problème dans le moteur du jeu. Et là, ce sont juste des coquilles. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est pas grave. Ils n'arrivent pas à retirer le problème. C'est bizarre. Ah oui, je vois ce que... Ouais, ok. Ça doit être... Parce que... Ils n'ont pas prévu le truc à la base, en fait, au niveau du moteur, je pense. Il y a pas mal de boîtes de studios qui font ça quand ils ne savent pas... Qui n'anticipent pas le fait qu'ils vont devoir localiser le jeu. Bref, je ne critique pas. Ok, donc je rentre. Je frappe. Est-ce que vous cognez à la porte, vous entendez une voix dire... C'est ça, ton meilleur costume ? Au moins, on met quelque chose sur la tête qui pourrait aller avec le masque. Je n'ai rien d'autre, en fait. Il y a quand même un gros boulot de fait pour la trad et les dialogues sont souvent plein de détails. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Je ne vais pas... On ne passe pas, loin de là. Si je mets ce casque-là... Ici, je lui file la citrouille. Je ne peux pas mettre la citrouille sur la tête ? Tu sais ce qui me manque cruellement ? La musique. Je durerai la balade. Les veuves de la bière morte. Ah là là. C'est vraiment quelque chose, son jurique. La traduction chaque item est associée à une traduction, mais l'article n'est pas défini en anglais et en français. On en a pléthore. En fonction des conditions, galère pour eux. Pareil pour la traduction allemande. Voilà, je... Je comprends bien. Je comprends bien. Mais de toute façon, c'est... Voilà, Studio 1D... Non plus... J'imagine que c'est un Studio 1D. Déjà fait du très, très, très bon boulot pour l'instant. Sinon, j'aurais arrêté le jeu depuis longtemps. Utiliser sueur, moi. Vous jouez un peu avec la citrouille. Après un moment, vous décidez d'arrêter l'ennui devenant trop important. Ah, d'accord. Bon. Tentez d'ouvrir la porte verrouillée. Le bruit étouffé, l'air également, se fait entendre. Ok. Ah, tricks or treats. Des bonbons ou un sort, vous vous dites le plus brillamment possible. Vous entendez une voix qui vous répond. Je pense qu'il manque quelque chose à ton costume. Il manque le haut. Mais putain, je... Ouais, bon, moi, je dois pas avoir ce qu'il faut encore. Du brouillard se déverse le long des marches et devant les murs en pierre. Plafard de ce palier. Je ne peux pas aller... Ah, si. Ok. Petit sage complexe et coloré de cette tapisserie dépeint la silhouette épique d'un héros se préparant pour un combat. Eh bien, écoute. On va y mettre le feu, mais un feu épique. Oh non, il n'y a rien derrière. Moi, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Bon. Vous avez vu le motif de cette porte. Un nombre incalculable de fois. Et vous ne pouvez toujours pas dire ce que ça signifie. Et là, on ne peut pas. Le bois grissendré de cette porte est révélateur de son origine. Il provient de l'arbre nommé Iron Worm. La porte est verrouillée. RIP tapisserie. Mais ouais. Ok, voilà. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un télescope. Ou un canon, je ne sais pas. Prends le livre. C'est quoi ça ? Table en bois ornée a été taillée à partir d'un morceau de bois de d'orbre de la forêt d'Elvarde. La divers tiroirs tournaient vers le mur. Ouh, un autre livre. Autre chose ? Non. Et là ? Daule beaucoup trop large. Top de bois ornée a été un doigt pointant vers la lune. L'énorme télescope vise dans la direction du ciel dégagé. Vous espérez ne pas rater toute cette gloire céleste. Comme l'aurait dit un célèbre maître de Jeet Kune Do que vous avez croisé lors d'un périple. Probablement un clin d'œil à quelque chose. Une carte de consolation est fixée contre le mur. Vous en reconnaissez certaines. Le gobelet verseur du salut et l'épée brisée de la conquête. D'accord. Regardez là. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici ? Je vois le livre est tombé sur un passage intéressant. Vous lisez un paragraphe écrit à la main, trouvant sur une page. Jeet Kune Do, c'est Bruce Lee. D'accord. Pas montrer Bruce Lee. J'ai noté plusieurs observations concernant la nuit dernière. Les étoiles ont bougé et se sont alignées dans une disposition inconnue. Le héros sans nom, le sablier symbolisant l'éternité. L'épée brisée du traître, la silhouette masquée de Thanos, le voleur de vie. Toutes ces constellations ne sont pas de saison et leurs positions sont anormales. Pourtant, elles étaient présentes dans les cieux. Incroyable. Ceci peut présager qu'il y a un terrible bouleversement. Par exemple, est signé par l'astronome Laurel. Ça me rappelle les sièges. Autour du cercle de pierre. On va en lire après. Ça l'éclaire à chaque fois que j'ouvre un livre. Je commençais à lire le haut d'une page. J'ai trouvé la source de toutes ces étranges et terribles visions. Il s'est nommé lui-même. Behir mit. Une entité dépassant nos connaissances. Elle se présente comme étant le gardien qui doit protéger. Quand je l'ai interrogé, l'entité a fait se déverser dans mon esprit la terreur, la mort, la maladie, la misère et d'autres choses que je ne pourrais décrire. Les entités étaient réelles et anciennes. Et ne désiraient rien d'autre que dominer. Est-il hardi cet astronome ? Ok, attends, je vais relire ça. Il y a eu plusieurs observations dans l'année dernière. La bouche, le héros, c'est un nom. Le héros, c'est un nom. Le sablier, c'est un bon nom. Non, c'est les... C'est les sarcophages, je pense. J'ai brûlé toutes les momies. Non, 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 non. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais lire quand même parce que... Ok, juste histoire d'être sûr que ça ne déclenche pas quelque chose, que j'avais déjà lu ça tout à l'heure. Ok. Bon, on peut regarder là-dedans. D'approcher et regarder par le télescope. Cette étoile est pouvant la première, et souvent la première que l'on aperçoit à l'horizon des mois d'hiver. Elle est nommée tomtage, et plus communément connue comme l'arbre. Dix heures de bonne aventure et les voyants appellent cette étoile, celui qui observe ou l'œil omniscient. Vous semblez vous rappeler que cette étoile est nommée à partir d'Aquadrix, le dieu mythique de l'eau, de l'ancienne Rastienne. Cette étoile est heureux, Koïma. Cette étoile du nord représente Eredelos, l'aigle mystique qui apporte le levier du soleil, c'est vrai que je... Cette étoile lointaine est distante, elle est appelée Phyreos, et l'honneur, celui de tomber des cieux qui vient frissonner les plaines de feu. Et du sud... Euh... Ok. Tout se complique là, hein ? Ma foi. Bon, on en est. Ok, d'accord, on manque... Le servatoire ciel. Landing, landing, landing. Et... Je peux pas passer, apparemment. Ok. Vous connaissez certains de Gobelet Versa de Salut l'Épée Brisée. Eh, j'avoue là que... L'arche fenêtre s'ouvre sur un ciel nocturne ravagé par la foudre et d'inquiétant nuages orageux. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Et si j'allumais ça... Et que je la mettais... Là-dedans. Il y a déjà une bougie à l'intérieur. Oh ! Vous sentiez une puissante magie qui vous empêche de pouvoir allumer la citrouille lanterne. Peut-elle a-t-elle besoin d'être enchantée avant cela ? Ah, d'accord. Vous devez dissimuler l'orbe d'argent au-delà des égouts. Non, je sèche énormément. La porte est verrouillée. Est-ce que... On va essayer encore. Je n'y crois pas. J'ai l'impression que ça ne marche que pour les grilles en fait. Je ne sais pas quoi. Ok. On va voir ce que dit Yorick là. Les sorciers étudient régulièrement les étoiles. Ils utilisaient souvent les formes des constellations dans leur sort et leurs mécanismes. J'irais jeter un oeil si j'étais toi. Oui, mais j'y ai déjà été. Mais va-t'en. Et là, tu me dis quoi ? Ça, si tu dis régulièrement les étoiles, ils se disaient... Blablabla. Mécanisme. Ok, super. Tu avais une autre porte ouverte en bas. Ah oui, c'est bien possible. On va aller voir ça. Yes. Donc on avait pris la porte droite. On va reprendre la porte... Oh ! Si les gens tout au bout de la salle de banquet, ce teintre massif mais inutilisé n'est qu'un ensemble de pierres froides et de poussières. D'accord. On va aller là-bas alors. Merci Pouponeco. J'avais complètement zappé en fait. On va allumer les torches. Je vais dire on va allumer les torches. Et bienvenue ici, Datomadi. Bienvenue sur le stream. J'espère que ça va bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un... Rubble. Le fond de ce couloir semble s'être effondré. Pendant le passage, impossible. Le fleur de porte décolorée et pourrie s'en veut de constituer de chêne. On l'ouvre. Yes. Là, on ne peut pas l'ouvrir. Je ne sais pas. Le bois traité de cette porte est gravé d'un lion crachant du feu. La porte est verroyée. Allons là-bas. Un escalier et une statue. Statue en marbre représente une silhouette ailée protégeant ses yeux du ciel. Sa base trouve une plaque où il est inscrit. Qu'est-ce qu'il est inscrit ? What ? Putain. Oh là là, oh là là, oh là là, on se calme. A posé sur un socle mené de l'inscription Triumph de Rélien. Une statue angélique en marbre s'étend vers le ciel. Une cavité vide se trouvant au bout du bras tendu. Mais je voulais voir ce qu'il y avait. Il y avait autre chose. Je n'ai pas eu le temps. J'ai cliqué avant de lire. Une plaque. Ah oui, c'est là. Ah non, peut-être pas en fait. Est-ce que j'ai des trucs à mettre dedans ? Je ne vois pas. Peut-être triturer le truc à coup de... Tentez de trancher un bout de marbre de la statue. Malheureusement, il est très résistant. Oh là là, on va casser la statue. Même en l'acédant un puissant coup avec The Marteau, vous arrivez à peine à éraflé le marbre. Ça ne s'arrête pas, les spams. C'est chiant. C'est chiant, effectivement. Merci, Pomponeco, pour les liens. Effectivement, c'était... Hier soir, c'était plus facile. Là, ça commence à se compliquer. À poser sur un socle, le menu de l'inscription, la statue, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'il se cache les yeux, parce que le soleil doit briller trop fort. Il me connaît quand même ça. Et si j'y vais à la torche ? Oh. Bon. Est-ce qu'on a l'autre ? On peut essayer ça. La magie se retourne sur vous d'une manière tellement spectaculaire que ça aurait pu être drôle si cela ne faisait pas aussi mal. Lol, lol, lol. Ok. Bon, on va descendre. Ah-ha ! Qu'il y a de peu de glisser sur les marches humides. Si tu es au bord d'un gouffre profond, la défense du château se termine par une tour de guet fortifiée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un arc. Il va me falloir une corde aussi. J'ai la flèche déjà. Bien ça. L'arc long semblerait besoin d'urgent d'être réparé. La corde tendue s'effiloche à plusieurs endroits. Oh, il y a une corde déjà. Oh, non, l'arc. La peau d'animal utilisée pour confectionner. Ce sac a été terné par les années et par les éléments. On prend le sac. La dépouille d'un sorcier mort il y a longtemps. Jus sur les remparts pourrissants. Fouillez dans les vêtements pourrits du corps. On ne trouvait rien d'intéressant. La charge de sorcier est certainement connu. Fait un troce. Vous décidez de ne pas déranger... Si. On va le brûler. Trop humide. Fiché. Ok, alors. Ouvrons le sac. Fouillez dans le sac mettant la main sur deux parchemins et une clé. Vous les prenez et abandonnez le sac. La clé constitue un métal très léger comme vous n'en avez jamais rencontré. Ok. Deux parchemins. Merde. Hop. Déroulez hâtiment le parchemin sans vraiment prêter attention à l'état du manuscrit. Vous êtes attirés par un passage en particulier. Suis la voie des anciens. Pour trouver le chemin derrière le mur de connaissance, il faut suivre la voie que la rue a tissée. Que la rue a tissée. Elle conduit vers les secrets qu'ils ont étudiés. Tout à fait logique tout ça. Yes, un autre sort. Vous lisez les écrits de ce parchemin. Un mot en particulier se détache du reste. Flume Maurice. Dans votre esprit, vous visualisez un glyphe de puissance. Vous copiez rapidement le sort. Vous avez appris un sort. glyphe scintillant se traduit par le mot Flume Maurice. Dans votre esprit, vous visualisez un flash de lumière étourdissant. Oh, il faut que je fasse ça sur les statues. On va faire ça de suite. Concentré en magasinant le pouvoir de votre corps. Après un moment, vous librirez la puissance du sort et qu'il y a un mot générant un puissant et bref flash de lumière. Et ça n'a rien fait non plus. Merde, c'est pas ça. Je suis planté. Je suis mort et je l'ai dit. Et ça change rien en fait. D'accord, j'aurais essayé. Ok, donc on va appeler notre pote notre pote Gandalf avec Invokan. Concentrez sur la bellisque de Pierre et murmurez le mot Invokan et déchaînez votre sort. Celui-là de fantomatis de Lac-Mire de Lac-Mire. Eh, Lac-Mire, mon pote. C'est un peu de la mer. On a pensé que nous pensions que nous pouvions prévenir Talimah de se retourner à la darkness. Nous avons sûrement payé pour ces sins. Mais ce n'est pas ce qui concerne, simple soldat. Ce qui est fait est fait. Le temps est flûte, alors abonnez une voix à ma voix. à ma voix. La hope lies within votre breast. Je le dis encore. Talimah le Black le craint. Même quand il cherche pour un moyen de l'envoyer de vous. Même quand il Il m'abîtra les Dwarfs à sa merveille, les conduisent plus profondément dans les catacombs. Et il n'arrête pas, jusqu'à ce qu'il repousse toutes les pierres de la fondation des castes. Fatalimar croit, qu'une grande espèce s'éloigne loin d'ici. Peut-être que c'est vrai, car je n'ai pas encore beaucoup, mais je ne sais pas. De ce, par exemple, je suis certain. Le lord de la guerre ne connaît pas de votre patrimoine. C'est notre grande avantage, notre grande hope. Seignez la terrible scaldor de Tor-Drakan. Ce qui s'est loin de ses trècheaux n'est pas unknown. Même pour moi, un grand behemoth, un ancien evil ? Une source de pouvoir ? Be wary, boy. Heed mes mots. Fais ce que je ne peux. Fais ce que je ne peux. Fais ce que je ne peux. Pensez les secrets de ce que Talimar cherche. Fais ce que tu trouves. Fais ce que tu trouves. J'avoue. C'est vrai que c'est pas mal. Je ne peux rien faire avec lui. Fais ce que tu trouves. Fais ce que tu trouves. Fais ce que tu trouves. Qu'il souhaite prendre la suite. Si tu souhaites lancer son stream. Genre par exemple. Primarks ou Aenois. Nikoon n'est plus là je crois. Les gars. N'hésitez pas à me le dire. Dans 10 minutes. comme ça on continuera vers chez vous alors j'avais rien d'autre lundi demain je passe tu fais tu stream demain ok donc primark reste plus que toi tu veux stream j'ai fait que je le prévienne sur mâche qu'elles sont continue pas bon voilà j'ai plus rien de toute façon j'ai plus rien il ya ça et ça ok donc primark ne streamera pas ok t'as dit cdc tu t'es mis à stream ou quoi parce que je t'ai follow mais toujours pas vu j'ai toujours pas vu stream c'est pour ça que je suis pas cité parce que tu as un nouveau sort et une nouvelle clé c'est vrai le nouveau souhait nouveau sort nouvelle clé nouveau sort soit vous faire de la lumière là où il n'y a pas de lumière est ce qu'on peut utiliser la clé ici à savoir ici j'ai c'est la sérieuse que dans quel qu'elle enclenchera le verrou ce qu'elle ne fait pas saloperie le clé il ya plein d'autres portes fermées de façon j'ai même pas peur je pense qu'on va trop la lumière dans le dans les dans les miroirs peut être vous vous insérez la clé dans le verrou et tourner succès la porte est maintenant déverrouillée mon travail effectué débarrasser de la clé devenu inutile mais j'ai pas souvent l'envie ni la motivation il ya de la lumière là si je faisais de la lumière en plus ça ferait de double double l'allume double lumière sous les projecteurs à papillon de lumière ouais bon voilà ben je suis sûr que c'est un raccourci à non moi je taille et pleine d'eau stagnante et décolorée est attaché aux murs tiens si je fais souvent votre arc vous encochez soigneusement la flèche j'ai une flèche mais je vais là non d'aujourd'hui aussi tout vert ce qu'il ya d'autre viage turbinant le montur l'ombre deviner la nature c'est la même chose que tout à l'heure qu'est par là ah ah force maléfique absorbe toute la lumière de cette pièce vous sentez que les ténèbres elle-même sont vivantes même pas peur vous incantez le sort full morrisse et le flash lumineux n'affecte pas les ténèbres de cette pièce tu te fous de ma gueule sérieusement une pièce sombre qui il n'y a pas de lumière par magie et mon sort de lumière ne fonctionne pas qu'est-ce t'en dit yorick dans une flamme bien plus puissante que celle de ta torche pour combattre cette obscurité ah oui le gros bide gros 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 bide il faut que je met en oh oh je sais la lumière c'est un magasinat non pareil j'étais sûr que ça allait marcher pour le coup putain et si je sais pas j'enflamme les bougies merde c'est juste une canne dans l'obscurité mais la lumière ne parvient pas à pénétrer les ténèbres tu te fous de ma gueule sérieusement c'était tellement évident tout ça à plus la pièce sombre je jure ok ici on traverse votre colonne vertébrale au moment où vous entendez un étrange hurlement j'ai rien entendu oh tache sans flamme c'est ce que je voulais faire mais le canon même bougie n'est pas traduit ah mais ouais tous les objets que tu utilises en fait sur quelque chose c'est pas traduit ouais comme tu disais c'est le moteur tu peux capturer un élémentaire de feu ou de lumière avec ton orbe pour éclairer ici ouais c'est effectivement probablement ça pour un poignet d'accord ok alors une autre statue statue de marron taillé pour ressembler à une guerrière armée d'une lance siège sur le palier peut-être est-elle à l'image d'une déesse peut-être signe de respect vous inclinez rapidement devant la divinité que la figure portraiture la figure portraiture ok on l'a merci oh salut oh salut alors que vous entrez dans la chambre forte une femme allongée devant vous commence à parler je ne vois pas ce qu'il voit en toi je ne suis pas impressionné elle hausse des épaules avant de continuer oh mais pardonne moi je ne suis pas présenté je suis malheur cahu chef lieutenant des drakahan vous me demandez ce qui m'a apporté à cette merveille sûrement rien de plus que le summoner d'un grand lord à près d'un nombre de années m'a misé Talamar le black me et j'ai l'a répondu j'ai l'a dit j'ai l'a dit j'ai l'a dit j'ai l'a dit je n'ai l'a dit j'ai eu j'ai l'a dit j'ai l'air les guerriers les guerres les guerres ils n'ont pas été sur un autre comme il Sous-titrage ST' 501 Le mage qui lit pas son masque chelou pendant les 4 sinon je suis d'accord Et je ne pouvais pas faire la même voix Désolé c'est laissé Portrait tué est un vrai verbe Ah d'accord J'ai appris un nouveau mot Je ne savais pas Si c'est le cas Cool Je ne ferais pas la même erreur que mes subordonnés Je ne te sous-estimerai pas Elle termine par un grognement grave Son corps se mettant subitement à grossir A se transformer C'est une change forme Une race mortelle capable de prendre la forme De cette créature monstrueuse Sa transformation maintenant complète La bête semble sourire Se moquant de vous avec un petit coup de griffe Elle est plus trop sexy là en fait Plus trop sexy Est-ce que je peux 435 Je n'ai pas sauvegardé depuis 3 millions d'années Alors pris du poêle de la bête Franchement qu'il était auparavant Une femme lieutenant est plutôt attirante Et maintenant prêt à attaquer C'est peut-être le moment De lui faire de la lue Tiens Aveuglons le Que ce soit parce que vous êtes sous pression ou terrifié Vous ne pardonnez pas qu'à échouer L'incantation de votre sort Petite explosion se produit Mais le loup Reste de marbre Se met à grenier Et se prépare à attaquer Brûle le Brûle le La femme loup esquiva Droitement votre tentative De plonger la torche En a fourré Elle grogne Un avertissement Dans une mise en scène Très théâtrale Loulou se lèche les babines Et sort l'écrou Prêt à attaquer Bauder rapide dans votre arc Et décocher la flèche Projectile d'argent Fuse et s'enfonce Jusqu'à l'empennage Dans le coeur de la femme loup La créature s'effondre Et quelques secondes plus tard Meurt La surprise se lisant Sur son visage Tu t'attendais pas à ça Tu es morte maintenant Tu fais moins la maline Ok Je prends Je prends J'allume Oui l'argent ça tue Les loups garous Effectivement Trofé représentant Une tête d'ours C'est accroché au mur Et là c'est Représente une élévation Des tours du château Mais si vous ne comprenez pas Les inscriptions Vous reconnaissez le château Chez le guide dans les dessins Hop je prends Je la fouille Tâtez le loup J'espère mettre la main Sur des poches secrètes Pourquoi le loup Aurait-il des poches ? Parce qu'elle avait Des fringues avant Elle avait des fringues avant Elle avait des poches avant Quand même Yo Oxwood Oxwood tu arrives juste à la fin Bien que le siège semble extrêmement confortable Et évident Qu'il provient d'une autre pièce Probablement de la salle de banquet Ok ok J'ai plus de flèche maintenant Je suis déçu Tu peux pas récupérer la flèche ? Tu perds la flèche ? Récupère la flèche Bon On va examiner ce que j'ai Puis j'ai stop Ouais Oxwood Je vais arrêter dans 5 minutes Je sais mais mon patron veut pas que je quitte le taf Pour venir te voir Oh Il compte ton patron Tu me le présentes D'ailleurs Oxwood Si tu veux Si tu veux lancer ton stream Dans 5 minutes On se retrouve On bougera chez toi Si ça te dit Si tu peux Je sais pas si t'as toujours ton problème De connect Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Morceau de pain Utiliser the pain Sur quoi ? Utilisons the pain Sur Je sais pas moi Plutôt utiliser la daille Pour couper le pain Vous coupez un morceau du pain Ok Alors ici Qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a que 2 mots Sur la couverture de ce livre Carou's Log Journal de Carou On va traduire ça non plus Lisez les dernières lignes présentes Lune d'été Année 1157 Le sorcier reste cloîtré dans sa Reste cloîtré Et Dans sa tour En se terrant Comme une bête acculée J'ai perdu le compte Des pertes Parmi mes meilleurs soldats Tentés d'entrer dans le bâtiment Et tout ça Pourquoi ? Pour rien Je suis pas d'accord Sur le fait de perdre Autant de ressources Mais le maître nous a affamé Que le tentative semble légitime Ces intrigues ne signifient rien pour moi Et je préfère mieux utiliser Mes compétences à éliminer Ces ennuyeuses Racines à la place Cependant mes ordres sont clairs Mascarade doit continuer Ma cause c'est bon mais j'ai faim Oh bah tant pis Et bienvenue sur le stream Solid cardboard Welcome to the stream On va s'arrêter bientôt If you don't speak french I'm going to stop the stream soon Just finishing reading everything Fini de lire Le plan présente une élévation Des tours du château C'est là j'ai déjà lu ça en fait Ok Bon Ok ok Bon ben Ouais on a avancé un peu C'est cool C'est cool C'est cool On va sauvegarder ici Hop Tour 550 Ça fait peur un peu Ok Merci merci à tous D'avoir suivi l'épisode numéro 2 Sur Youtube C'est l'épisode numéro 2 De Shadowgate C'était Elkinou Et je vous donne rendez-vous Pour l'épisode numéro 3 Merci Même le jeu semble avoir J'espère c'esté l'épisodeіш alternatives Mais n'hésitez japa par Declaration J'aurais une épuisMé уasses